Monsieur le Président de la République française, chers amis, je voudrais vous exprimer notre satisfaction de vous voir parmi nous pour cette séquence bilatérale importante de votre séjour qui s'effectue en même temps que le sommet Union africaine-Union européenne. J'apprécie les efforts que vous avez personnellement déployés pour que cette cérémonie se déroule à la date prévue, en dépit de contraintes de notre agenda multilatéral lié au sommet. Je ne suis pas surpris, car cela traduit l'importance que vous attachez à la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit la France et la Côte d'Ivoire, qui est résolument entrée dans une nouvelle ère que nous voulons adapter à nos contraintes en matière de développement et de sécurité. Ce matin, nous avons eu un excellent entretien qui nous a permis de passer en revue la coopération entre nos deux pays et d'évoquer plusieurs questions internationales d'intérêt commun. Je voudrais vous remercier en particulier pour les importants appuis consentis par votre pays, notamment dans le cadre de l'avenant au deuxième CDD, le contrat des endettements-développement, qui a permis de dégager 100 millions d'euros d'appui budgétaire en 2017 et 30 millions d'euros pour la sécurité. J'espère que nous signerons prochainement l'accord de siège pour l'expertise France et le CIRAD, deux entités bien établies dans notre pays, ainsi que l'accord tarifaire avec EDF. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro David-Jean, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet dont je souhaite l'aboutissement rapide est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2 000 emplois qu'il va générer et au gain de temps qu'il va entraîner aux 530 000 abidjanais. Je dis bien 530 000 abidjanais qui vont l'apprêter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro, pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructures. A cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort des Ivoiriens. Le métro d'Abidjan doit convaincre les entreprises françaises qu'elles ont des atouts exceptionnels qui peuvent leur permettre de jouer un rôle de premier plan dans la construction des infrastructures dont la Côte d'Ivoire a besoin. Monsieur le Président de la République française, la France est un partenaire économiquement important, un partenaire important tout court, un pays déterminé à regagner les parts de marché perdues en Afrique au cours de la dernière décennie. Le savoir-faire des entreprises françaises, le dynamisme du secteur privé de votre pays, ainsi que la grande ouverture au monde de la jeunesse française, militent en faveur d'un réengagement économique gagnant-gagnant entre la France et la Côte d'Ivoire. Et je sais que c'est bien cela votre objectif. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne de maintenir une forte croissance économique, poursuivra ses investissements productifs, notamment dans les infrastructures. Ce choix stratégique offre aux entreprises françaises d'importantes opportunités d'affaires dans un environnement attractif. Je voudrais donc profiter de votre présence à Abidjan pour réitérer mon invitation au secteur privé et aux entreprises françaises à investir plus que par le passé en Côte d'Ivoire dans le nouveau secteur porteur de croissance. Je voudrais, avant de terminer, saluer votre remarquable contribution aux travaux du sommet Union africaine-Union européenne qui va s'achever dans quelques heures et qui est déjà un grand succès, en particulier pour notre jeunesse. En attendant la conclusion des travaux, je peux toutefois affirmer qu'il a notamment offert l'opportunité de condamner unanimement le trafic ignoble d'êtres humains, d'Africains, pour être plus précis, en Libye, et dire que ces actes ne sauraient demeurer impunis. Comme nous l'avons signalé, cet acte est le fait de passeurs qui sont eux-mêmes africains et qui doivent être condamnés également. Je voudrais donc vous féliciter pour la courageuse position que vous avez affichée et je vous encourage à aller encore plus loin dans cette affaire compte tenu de la place et du rôle de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies que nous rejoindrons le 1er janvier 2018. Monsieur le Président, les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. Nous serons ainsi ensemble au Conseil de sécurité pour soutenir le G5 Sahel et œuvrer au maintien de la paix et de la sécurité sur le continent africain. La Côte d'Ivoire sera également aux côtés de la France dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. et je vous confirme que je participerai à ce titre au One Planet Summit qui nous permettra de célébrer le deuxième anniversaire de l'accord de Paris sur le climat et de nous remobiliser pour sauver la planète. La Côte d'Ivoire sera également active lors des discussions relatives à la promotion du pacte mondial pour l'environnement que vous avez initiée en septembre dernier à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur le Président, nous vous souhaitons à nouveau à Coaba, en Côte d'Ivoire, et grand merci de nous consacrer ce temps connaissant votre calendrier qui doit vous mener au Ghana après un séjour très fructueux à Ouagadougou et à Bilcham. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, cher Alassane, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs. Je suis très heureux de me retrouver à vos côtés à Abidjan parce que la Côte d'Ivoire est un partenaire de tout premier plan pour la France et un partenaire qui prend toutes ses responsabilités pour le continent africain. Je veux d'abord vous féliciter et vous remercier pour l'organisation du sommet Union africaine-union européenne ici à Abidjan. Je sais combien de tels sommets sont difficiles à organiser, combien vous vous êtes personnellement investis, et je peux dire que la réussite de ce sommet pour la jeunesse est largement votre dû. Merci donc pour cela. Monsieur le Président de la République, vous avez permis hier à la jeunesse africaine et européenne de s'exprimer, de nous dire ce qu'elle attendait. J'ai pu aussi m'exprimer lors des tables rondes et dire combien nous devions ensemble revisiter la relation entre l'Europe et l'Afrique. Tourner une page de nos histoires dans l'esprit du discours que j'ai tenu à Ouagadougou et combien dans la relation Union européenne-Union africaine il nous fallait préparer un nouveau traité pour 2020, un traité fondateur d'une relation nouvelle où, écoutant la jeunesse, le monde des affaires, les communautés académiques, d'enseignants-chercheurs, le monde culturel, nous devons construire les bases d'un partenariat renouvelé, équilibré, en responsabilité comme en devoir. C'est tout le travail qui est le nôtre dans les mois à venir et l'Union européenne et l'Union africaine ont à ce titre une grande responsabilité. Le sommet d'Abidjan a aussi permis plusieurs réunions parallèles extrêmement structurantes. Vous en avez tenu une hier soir sur le Togo, nous en avons tenu une extrêmement importante sur la Libye dont j'ai rendu compte, non seulement condamnant comme vous venez de le faire, l'ignoble traite d'êtres humains qui aujourd'hui sévit sur le continent africain, insistant sur le message envoyé à toute la jeunesse africaine pour lui dire de ne pas céder au message des passeurs et des trafiquants qui l'exploitent, qui leur font des promesses intenables, qui les manipulent, mais surtout mettant en oeuvre entre l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies un protocole de travail de court terme, de moyen terme et de long terme pour éradiquer ce fléau avec des mesures très précises dont j'ai rendu compte hier et sur lesquelles nous avons commencé à nous engager avec l'Organisation internationale des migrations, l'Union africaine et l'ensemble des pays européens. Ce travail est indispensable et cette réunion d'urgence que la France a voulu déclencher hier a été permise grâce au sommet. Nous avons pu également, nuitamment, avoir une réunion avec les 4 membres présents du G5 Sahel pour prendre des décisions extrêmement structurantes que nous parachèverons dans les prochaines semaines pour accélérer la lutte, là aussi, contre le terrorisme et le fléau qui sévit dans les pays du Sahel. Et je sais combien vous êtes attachés à ce sujet et je tiens sincèrement à vous en remercier. Ce sommet, j'en suis sûr, dans quelques heures, permettra des conclusions fructueuses, mais nous n'oublions jamais qu'ils ne sont que des conclusions intérimaires. Il nous faut derrière des actes, la réalisation de projets, des éléments concrets qui changeront la vie de nos populations. Et c'est cela qui est attendu de nous. C'est pourquoi, dans ce cadre, notre relation bilatérale ancienne, forte, vivace, qui est faite de femmes et d'hommes vivant entre nos deux pays et dans nos deux pays, d'histoire familiale et de génération en génération, elle se traduit, nous venons d'en parler, nous venons de signer plusieurs accords et nous venons de faire ce court voyage sur ce tram à l'instant. Elle se traduit par des projets concrets qui vont changer la vie des Ivoiriens. Le premier projet concret, et j'en suis très fier avec vous, c'est celui, non seulement, du métro d'Abidjan, infrastructure essentielle avec 37,5 km entre les communes de Portboué et Anyama, une vingtaine de gares qui permettra un démarrage de la ligne de transporter 500 000 passagers par jour. Vous l'avez rappelé, c'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire qui est la ligne ferroviaire qui, elle aussi, permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Je veux remercier les entreprises françaises, les financeurs français qui sont engagés derrière vous à vos côtés et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Je sais que ça créera peut-être des jalousies chez certains de vos collègues. J'imagine déjà mon téléphone qui va crépiter dans quelques instants avec des reproches cachés mais ça nous donnera des ambitions renouvelées chez d'autres. Mais avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. le plus important et donc il est le signe de la confiance qui nous unit et de cet engagement. Maintenant, s'ouvre une nouvelle page entre maintenant et la finalisation des travaux en 2022. Nous devons avoir une conduite exemplaire de ces travaux et de cette réalisation. dans la ligne de ce à quoi je me suis engagé à Ouagadougou. Je souhaite que de manière partenariale, conjointe, nous ayons un comité de suivi de ces travaux qui permettra de s'assurer du bon respect des délais à chaque étape, du respect de toutes les normes et des standards de meilleure qualité internationale, du respect de toutes les règles déontologiques auxquelles nous tenons profondément l'un et l'autre et du respect des répercussions économiques et de l'implication des PME ivoiriennes dans le cadre du projet et du développement économique. Et je demande à ce que notre ambassadeur soit particulièrement impliqué à vos côtés dans le suivi de ce travail. C'est donc pour moi un grand plaisir à vos côtés de développer ce projet très concret. Nous voulons ensuite de manière très concrète continuer à développer dans notre relation quelque chose qui est aussi très important pour votre jeunesse. C'est les liens qui existent en matière d'enseignement scolaire et d'enseignement supérieur. Nous avons déjà plusieurs initiatives qui existent. Je souhaite là aussi dans le cadre de l'engagement que j'ai pris pour l'Afrique développer des initiatives permettant de renforcer les échanges croisés dans le domaine de l'enseignement supérieur. Je souhaite que nous puissions développer dans les tout prochains mois avec des ouvertures concrètes pour la rentrée 2018 des partenariats entre établissements français et ivoiriens et proposer davantage de doubles diplômes et de formations partagées. Il est important que les jeunes ivoiriennes et les jeunes ivoiriens qui veulent poursuivre des études supérieures puissent le faire en Côte d'Ivoire avec des doubles diplômes des diplômes qui sont reconnus par les meilleures écoles d'ingénieurs ou les meilleures universités françaises qu'ils puissent le faire en attirant aussi toute la jeunesse de la région et je souhaite que nous puissions ensemble faire d'Abidjan un hub d'éducation régionale de référence. Nous devons là-dessus nous fixer comme échéance la rentrée de 2018-2019 pour avoir des premiers partenariats. Cela permettra aussi de développer des partenariats en matière d'innovation et d'entrepreneuriat en matière de développement justement de la filière du numérique dans tout l'espace linguistique francophone qui est extrêmement structurant. Je sais que vous travaillez étroitement avec le Ghana où je serai dans quelques instants. Vous êtes aujourd'hui les deux piliers de ce développement numérique sur lesquels là aussi nous devons nous appuyer. Le troisième élément concret de la relation bilatérale que je souhaite développer c'est la lutte contre le terrorisme et le renforcement de notre sécurité collective. Nous l'avons évoqué lors du sommet dans les réunions justement qui se sont tenues aussi sur la Libye ou sur le Sahel le terrorisme aujourd'hui est un fléau absolument terrible qui frappe nombre de régions mais qui frappe aussi l'Afrique. Il fait partie du quotidien de plusieurs pays voisins et il peut si nous n'arrêtons pas sa route venir aussi frapper le pays. Et je n'oublie pas ici les victimes ivoiriennes et françaises de Grand Bassam. Ce risque est réel il a fait partie de nos histoires il fait partie pour la France aussi de son actualité et donc nous devons nous engager pleinement pour son éradication. Pour mener le combat la France a poussé plusieurs initiatives au niveau de l'Union africaine dans la zone libyenne au sein du G5 Sahel je souhaite que nous puissions avec la Côte d'Ivoire avoir un partenariat tout particulier et appuyer la Côte d'Ivoire pour créer une école régionale dédiée à la lutte contre le terrorisme. L'objectif et le ministre veillera à son suivi c'est que en juillet prochain nous puissions ouvrir cette école qui sera une école de cadre supérieur qui permettra de former des forces spéciales non seulement pour la Côte d'Ivoire mais pour toute la région et donc des forces spécialisées à l'intelligence à l'intervention de combat et la lutte contre le terrorisme qui puissent non seulement protéger la Côte d'Ivoire mais toute la région. Nous avons besoin de ce partenariat et ce partenariat régional sera constitué ici. Le quatrième sujet concret pour le quotidien des Ivoiriennes et des Ivoiriens c'est évidemment le sujet des échanges des migrations et de la circulation des personnes. Là-dessus nous nous sommes dit les choses avec beaucoup de franchise d'esprit de responsabilité et le ministre d'Etat qui m'accompagne aussi veillera avec votre gouvernement au suivi de ses dispositions. Ce que nous voulons faire c'est simplifier la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui ont une activité professionnelle une stabilité qui suppose des échanges beaucoup plus fluides entre nos deux pays. Aussi allons-nous mettre en place un nouveau système de visa de circulation qui permettra de faciliter les déplacements pour les chefs d'entreprise qui aujourd'hui respectent tout le formalisme nécessaire et ont une activité stable reconnue par la Côte d'Ivoire pour les représentants politiques les élus pour la haute administration pour les enseignants chercheurs le monde culturel et le monde sportif nous allons mettre en place des visas de circulation dont la durée sera celle du passeport. Ce qui permet pour celles et ceux qui nourrissent la relation bilatérale ont une activité qui suppose des échanges réguliers d'avoir une liberté de circulation et une mobilité beaucoup plus fluide et de réduire les formalismes. Et de l'autre côté nous allons renforcer la coopération bilatérale pour lutter contre l'immigration illégale. Nous allons donc renforcer une coopération active pour lutter contre les réseaux de trafiquants qui parfois exploitent des Ivoiriennes et des Ivoiriens par une communication très active du gouvernement ivoirien pour expliquer cette propagande odieuse faite par les passeurs à l'endroit de votre jeunesse pour à vos côtés coopérer en matière policière afin de démanteler ces réseaux de passeurs et pour aussi permettre de lutter contre tous les trafics et l'immigration illégale entre nos deux pays. C'est un programme ambitieux qui va se mettre en place dans les prochaines semaines qui sera aussi constitué d'une coopération technique permettant de parachever le système de biométrie que vous avez mis en place et qui je dois le dire est sans doute parmi les systèmes exemplaires en Afrique dont nous devons tirer justement toutes les potentialités pour lutter contre cette immigration illégale. Cette immigration illégale elle est mauvaise pour la Côte d'Ivoire elle est mauvaise pour la France elle est mauvaise pour l'équilibre de nos continents et donc c'est dans cette relation de responsabilité partagée que nous avons décidé ensemble d'avancer sur ce sujet des mobilités et je vous en remercie. Nous aurons enfin d'autres partenariats au-delà du projet concret de ce jour qui continueront à se développer pour encourager nos projets dans le développement durable je rappelle qu'en juillet dernier nous avions ensemble défini comme priorité l'éducation la sécurité le développement durable pour celles et ceux qui suivent avec attention et c'est normal et c'est juste que les déclarations soient suivies des faits nous sommes au rendez-vous des résultats vous aviez entendu des déclarations en juillet vous avez des résultats concrets sur chacun des sujets aujourd'hui annoncés avec soit des résultats soit des échéances et bien nous allons continuer en matière de développement durable pour là aussi encourager financer des projets entrepreneuriaux sur le terrain et je vous remercie d'être présent à Paris le 12 décembre prochain pour le One Planet Summit qui permettra en effet et l'Afrique qui jouera un rôle central de mettre sur la table une série de projets concrets de responsabiliser les bailleurs de fonds internationaux et régionaux avec un rôle important que jouera la BAD et de s'assurer de l'accélération des procédures de l'engagement des financements privés et publics européens pour être au rendez-vous de ces projets nous y veillerons ensemble mais c'est pour moi l'un des objectifs du sommet du 12 décembre prochain voilà mesdames et messieurs de manière extrêmement concrète et engagée ce que je voulais dire à l'issue de cette séquence bilatérale de mon déplacement à Abidjan la vie des Ivoiriennes et des Ivoiriens va changer grâce à la coopération entre nos deux pays et c'est cela ce que nous voulons l'un et l'autre dans cet esprit de responsabilité partagée et équilibrée et donc c'est aujourd'hui une étape importante mais ça n'est qu'une étape nous allons continuer ensemble je voulais monsieur le président Chiral Hassan vous remercier à nouveau pour votre hospitalité vous féliciter à nouveau pour le succès du sommet Union africaine Union européenne vous dire combien nous sommes heureux de vous accueillir dans quelques jours à Paris pour le sommet climat et vous dire combien je suis conscient qu'ensemble nous avons encore énormément de choses à faire merci à vous applaudissements 你就 applaudissements Sous-titrage ST' 501